L'autorité de la concurrence a analysé un certain nombre de données, a auditionné un certain nombre d'entreprises pour essayer de savoir s'il y avait une explication ou plusieurs explications au niveau des prix qui étaient constatés en Outre-mer. L'autorité de la concurrence a d'abord commencé par regarder ce niveau des prix et a constaté effectivement, a confirmé à la suite de ses travaux un certain écart entre les prix d'Outre-mer, de l'ordre de 7 à 12% de manière générale et de 28 à 38% sur les produits alimentaires. Elle a ensuite essayé d'identifier en regardant les niveaux de marge de chacun des opérateurs et les différents points réglementaires qui s'appliquent à la concurrence Outre-mer, à essayer de savoir s'il y avait un point en particulier qui pouvait expliquer une partie substantielle de ces écarts de prix. La réponse générale de l'autorité de la concurrence, c'est qu'il n'y a pas un point qui peut expliquer ces écarts de prix. Il y a une série de petits phénomènes qui, mis bout à bout, expliquent cet écart de prix. Et l'autorité de la concurrence a justement essayé de les analyser les uns après les autres et parmi ceux-là a essayé de voir comment fonctionnait le marché, à quel niveau de marge était pratiqué par les différents opérateurs, comment des outils comme l'Octro-mer ou le bouclier qualité-prix pouvaient avoir un impact positif ou négatif sur le marché. Elle s'est intéressée également aux coûts du transport et aux coûts d'organisation des services sur les ports. À l'issue de son analyse et sur chacun de ses points, l'autorité de la concurrence a fait un certain nombre de recommandations. Plus précisément sur les marges dans la grande distribution, l'autorité de la concurrence a effectivement pu constater des marges plus élevées que celles que l'on peut trouver en France hexagonale. Le niveau de ces différences peut varier en fonction des territoires et même en fonction des opérateurs des territoires. Certains réussissent mieux que d'autres pour des raisons qui peuvent parfois s'expliquer concrètement. Toujours est-il que ces marges sont effectivement plus élevées, mais elles ne sont pas suffisamment élevées pour pouvoir expliquer à elles seules la différence de prix entre l'outre-mer et la France hexagonale que nous avons constatée par ailleurs. De sorte que c'est bien l'accumulation de différentes petites marges au niveau de différents acteurs dont la distribution qui explique le différentiel de prix et pas spécialement les marges qui se font au niveau de la distribution. On n'a pas une recommandation dont l'effet mécanique sera de faire baisser les prix. Nous avons essayé d'analyser tous les différents phénomènes et nous avons fait des groupes de recommandations. Certaines sont assez générales et ont trait aux études qui peuvent être faites et aux moyens qui sont donnés, notamment aux OPMR pour réaliser ces études et un certain nombre de missions. Certaines sont liées au fonctionnement des marchés et au pouvoir que notamment l'autorité de la concurrence peut avoir pour intervenir sur ces marchés. Certaines concernent des outils qui existent déjà et donc il faudrait redéfinir les objectifs et en fonction des objectifs qui seraient définis calibrer les modalités, notamment je pense à l'octroi de mer et au bouclier qualité-prix. Et enfin, l'autorité de la concurrence a fait un certain nombre de recommandations pour essayer de développer l'utilisation du commerce en ligne outre-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada